Bonjour José, je te remercie d'avoir accepté mon invitation, je vais faire une petite présentation de ton CV si on peut dire, tu es professeur agrégé de philosophie et spécialisé dans la philosophie indienne plus particulièrement, tu es directeur des collections de la maison d'édition Almora et tu as publié de nombreux ouvrages qui explorent les liens entre philosophie et spiritualité, notamment tu as écrit « Méditer partout, tout le temps et sans effort » en 2021, c'est un beau programme, précédemment il y avait eu aussi « Retour à soi, retour au soi » ou « L'éveil spirituel » Ah d'accord, c'est ton préféré celui-là, de toute façon moi je mettrai les liens pour que les personnes puissent aller directement sur le site des éditions pour pouvoir les commander, sinon tu as également un blog consacré à la philosophie et spiritualité contemporaine et même traditionnelle, et tu as un site qui est consacré, enfin un site personnel qui présente tes activités et un site consacré également à la vision sans tête de Douglas Harding et enfin tu as une chaîne YouTube et une page Facebook sur laquelle tu présentes des vidéos et des enseignements Ok, c'est ça Donc je vais te demander un petit peu de, si tu veux bien, nous exposer ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené à être dans le monde de la philosophie et de la spiritualité et qu'est-ce qui t'a donné envie de partager tout cela et également ta rencontre avec Douglas Harding et voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tout cela ? Oui, oui, en fait je n'étais pas du tout tourné vers la philosophie au début puisque moi j'ai fait des études de science tu fais des classes préparatoires en maths et ensuite une école d'ingénieur pendant trois ans donc a priori ce n'était pas du tout mon chemin, tu vois et dans l'école d'ingénieur où je ne me plaisais pas du tout en fait j'ai rencontré un étudiant américain qui faisait une thèse sur Heidegger et Deleuze il était venu en France pour se rapprocher de enfin en Europe, pour se rapprocher de la source et j'ai travaillé avec lui sur le livre d'Heidegger « Et Traitant » donc je ne connaissais rien à la philo mais il avait besoin de quelqu'un qui parlait un peu allemand pour l'aider donc j'ai travaillé avec lui sur ce texte et quand j'ai lu « Et Traitant » je trouvais ce livre extraordinaire vraiment extraordinaire ça a été un choc pour moi de me apercevoir qu'on pouvait écrire des livres pareils et donc j'ai décidé de tourner vers la philosophie je ne connaissais rien à l'aspect littéraire à cette époque mais rien et donc après mon diplôme d'ingénieur je n'ai jamais travaillé comme ingénieur heureusement pour le monde des techniques et donc je suis venu à Paris faire des études de philosophie à la Sorbonne notamment, à Paris 8 à la Sorbonne donc j'ai fait des études de philosophie je suis devenu professeur et en fait parallèlement j'ai commencé à m'intéresser là au bouddhisme pour être au bouddhisme zen en fait j'avais un ami, un copain qui était aussi ingénieur lui était resté ingénieur et j'avais rencontré dans une école où je faisais un stage de recherche il m'avait dit, tu sais j'ai fait un truc bizarre je suis allé m'asseoir avec des gens face à un mur blanc pendant une heure sans bouger tu devrais faire ça, c'est quand même vachement curieux et donc je suis allé méditer comme ça pendant une heure avec les disciples de Deschimaro à Paris à l'époque le centre se trouvait dans une rue près de Bastille rue Keller et donc ça a été très important pour moi c'était la première assise en méditation zen voilà et puis mon intérêt a commencé à ce moment là quand on met la main dans toute cette histoire évidemment ça prend une vie et puis donc parallèlement à mes études de philosophie je me suis intéressé au bouddhisme d'abord puis à la philosophie indienne ensuite et puis un autre ami m'a mis entre les mains un livre de Nisar Kadata Maharaj qui est un maître indien qui vivait à Bombay plutôt dans la tradition d'Advaita Vedanta mais une branche un peu différente et donc quand j'ai eu ce livre-là ça s'appelle Je suis en français c'est pour les éditions Outeuze Océans quand j'ai lu ce livre j'ai eu ce sentiment que je touchais au but de toutes mes années de recherche d'abord dans la philosophie, la spiritualité en fait ça m'a fait l'effet de vraiment c'était tellement fort que je ne pouvais pas lire plus d'une page j'étais obligé d'utiliser une page je refermais et j'allais dehors respirer c'était intense j'avais le cœur qui battait dès que je ouvrais le livre donc vraiment je sentais que que j'avais la solution à ma quête et donc ensuite j'ai rencontré J'ai rencontré Didier Sarding alors après c'était mon maître mon ami avec qui j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années jusqu'à sa mort en fait 2007 voilà et il s'est passé un truc en lisant le livre de Maharaj en fait je le lis dans les mains en janvier j'ai commencé à le lire et en mars deux mois, deux, trois mois après donc j'ai eu une expérience d'ouverture vraiment inattendue pour moi je ne sais même pas ce que c'était mais c'est quelque chose de puissant qui est arrivé dans mon existence d'incompréhensible, d'inconnu même et pendant un an j'ai essayé de comprendre ce qui venait de s'arriver qui était là encore qui continuait de se produire donc j'ai été voir différents enseignants j'ai été voir mon maître Zélen j'ai été voir Reneau Desjardins j'ai rencontré tout ce que la planète enfin tout ce qu'on pouvait voir à Paris mais j'ai un adaption à comprendre ce que c'était jusqu'au jour où j'ai rencontré Douglas Harding à Paris il est venu faire une conférence là tout de suite j'ai mis des mots sur ce que je vivais et puis j'ai pu l'intégrer dans mon existence et à partir de ce moment-là j'ai commencé à partager grâce aux enseignements de Douglas parce qu'avant j'étais incapable déjà je ne comprenais pas ce qui se passait et ensuite je ne peux même pas en parler quand j'essayais d'en parler avec ma femme enfin mon épouse ma compagne à l'époque Lorraine mais je lui ai dit tiens il se passe un truc vraiment bizarre je ne comprends pas donc pendant un an c'était intéressant pendant un an parce que du coup c'était sauvage en fait c'était c'était indomptable c'était une expérience sans mots voilà je me demandais tout le temps mais qu'est-ce que c'est que ce truc qu'est-ce que c'est que ce truc qu'est-ce qui se passe et grâce à Douglas j'ai eu les outils pour partager parce que Douglas c'est un enseignant on en parlera sûrement c'est un enseignement un enseignant contemporain de l'un de mon dualité aussi et qui a des outils qui a trouvé des outils pour partager cette expérience d'éveil avec ses contemporains et donc j'avais du coup des outils pour partager ça j'ai accompagné dans ses stages dans ses ateliers j'ai vu comment on faisait je trouve que c'est fort plastique c'est très pédagogique c'est vraiment puissant ça fonctionne donc j'ai partagé ça d'abord chez moi à Paris et puis de plus en plus souvent partout on m'appelait en France en Belgique vraiment voilà on en est d'accord donc aujourd'hui ton approche c'est donc d'après ce que je comprends c'est une grande partie de d'enseigner ou de partager ce que ce que tu as reçu de Douglas Harding comme comme enseignement mais j'imagine que de par ta formation enfin de par ton intérêt pour la philosophie et ton activité professionnelle tu tu évidemment tu tu utilises aussi ces ces axes-là pour pour accompagner les personnes que tu accompagnes et dans tes stages ou ou alors peut-être que tu n'es que sur la vision sans tête de Douglas Harding comment est-ce que tout ça s'articule en fait déjà Douglas Harding était quelqu'un qui avait une connaissance très vaste des spiritualités des traditions c'était un grand érudit en fait chez lui en Angleterre il y avait une bibliothèque impressionnante de toutes les traditions du monde et donc il avait lu tous ces textes tous ces traditions et il en avait retiré une sorte oui la quintessence en fait une essence c'était cette essence qu'il partageait et donc il faisait le lien très facilement avec les panichades avec le bouddhisme chinois le zen avec le chivet du cashmire avec le christianisme qui était son background à l'origine donc partager la vision sans tête en fait ça donne la possibilité d'entrer dans toutes ces traditions et de de partir de toutes ces traditions en fait on peut partir du zen on peut partir de l'hindouisme on peut partir même du christianisme on pourrait faire d'ailleurs il a écrit un livre donc là sur les évangiles et la vision sans tête donc la vision sans tête c'est juste une une appellation pour pour désigner ce qui est finalement central à toutes ces traditions donc parfois pédagogiquement oui il faut il faut ça dépend qui vient en stage parce que parfois il y a des gens qui viennent qui ont une grande culture spirituelle donc par exemple si je fais une conférence dans un centre bouddhiste qui peut m'arriver enfin quand on m'invite je vais parler du bouddhisme je vais dire voilà ce que c'est la tradition du bouddhisme et voilà comment avec la vision sans tête on peut partager cette cette essence ce cœur si je suis invité dans une église qui n'est jamais encore arrivée je pourrais parler de de l'enseignement de Jésus l'enseignement des mystiques chrétiens et faire le lien avec la vision sans tête en fait tout est voilà tout dépend et puis il y a des gens qui viennent qui n'ont aucune référence spirituelle c'est pas plus mal non plus parce que parfois les références spirituelles ça peut être un obstacle parce que les gens ont tellement d'a priori surtout s'ils ont investi beaucoup de temps beaucoup d'années dans la recherche et et si parce que la vision sans tête c'est vraiment une manière très simple d'approcher ce cœur des traditions et ça peut déstabiliser des chercheurs qui disent non c'est peut-être si simple c'est un peu plus compliqué non c'est très simple donc oui il faut savoir si on veut partager l'enseignement voilà il faut une pédagogie sinon ça sert à rien de faire donc voilà il faut trouver la bonne pédagogie en fonction des gens avec qui on on partage en fait parfois si tu parles de spiritualité à des gens ça va les brusquer ça va être fermé dans ce cas là il faut peut-être passer par la science peut-être passer par la philosophie par une approche plus rationnelle plus contemporaine donc c'est ça que m'a appris Douglas en fait il avait beaucoup d'audace une grande liberté les grandes traditions il n'a eu aucun maître ce qui le rendait libre pour pour aller chercher dans ses traditions le cœur de l'enseignement puisque finalement toutes ces traditions viennent de l'expérience de quelqu'un qui a une expérience d'éveil c'est ça le cœur donc si on revient à l'expérience d'éveil on entre dans le cœur des traditions en tout cas c'est ce que je pense peut-être on peut voir ça comme des rivières qui viennent près de la même source des rivières qui coulent vers l'est des rivières qui coulent vers l'ouest des rivières qui coulent vers le nord des rivières qui coulent vers le sud et ceux qui sont très loin de la source ont l'impression que ce sont des rivières différentes que l'eau est différente que que les les fleuves n'ont pas de lien entre eux mais en fait si on remonte à la source des rivières on arrive au même point on arrive à l'origine et l'eau l'eau c'est l'eau donc si tu te passes à la source directement tu peux voir les fleuves partir au nord au sud à l'est à l'ouest si tu veux bien que c'est les mêmes en fait même eau je me pose la question est-ce que tu par exemple dans ta pédagogie dans ton approche parfois tu arrives d'utiliser une approche plus occidentale plus sur la pensée philosophique donc occidentale plus plus classique pour des personnes qui ont un parcours scolaire on va dire classique pour justement ensuite arriver à des mêmes on va dire pas conclusions mais pour montrer les mêmes réalités oui et c'est vrai que c'est vrai qu'on peut trouver dans la philosophie occidentale un enseignement sur l'éveil aussi dans un livre que j'ai écrit qui s'appelle l'éveil spirituel j'ai consacré un chapitre assez rapide mais un chapitre sur les philosophies et l'éveil donc c'est pas ce qu'on m'a appris à l'université moi quand à l'université on m'a enseigné les philosophes on m'a pas du tout parlé d'éveil parce que les enseignants qui en parlaient n'avaient pas l'expérience et donc voilà mais quand on lit Platon quand on lit Plotin quand on lit Spinoza même quand on lit Fisch Schelling probablement Husserl et même Heidegger il y a dans ses enseignements il y a bien sûr un enseignement si non-duel même s'il n'est pas majeur j'avais écrit à mon premier livre c'était sur l'oubli de l'éveil dans la philosophie parce que c'est vrai que la philosophie occidentale me semble-t-il est quand même plutôt basée sur la dualité entre le sujet et l'objet entre l'observateur et l'observé c'est comme si la mystique chrétienne avait pris en fait c'était emparé de la non-duelité dans les monastères et que la philosophie était plutôt entrée sur la dualité mais malgré tout chez les grands philosophes on retrouve évidemment cette perspective mais il faut reconnaître qu'elle n'est pas majeure en Occident c'est pas comme en Inde où là franchement tu as le courant l'Advaita Vedanta l'Advaita qui veut dire non-duelité là c'est central en Occident moins mais malgré tout c'est vrai que c'est intéressant peut-être j'aurais dû le faire davantage mais c'est du travail développer la non-duelité aussi dans la philosophie occidentale notamment dans le courant de la phénoménologie contemporaine on pourrait trouver un enseignement là-dessus tiré ou seul du côté du côté de la non-duelité en fait ça a été fait par certains philosophes mais disons que ça ne me sent pas majeur c'est en filigrane c'est là mais c'est pas ce qu'on met en avance souvent donc oui si j'avais oui on pourrait tout à fait j'avais assisté d'ailleurs j'avais participé à un colloque à l'université de Louvain on m'avait invité un colloque sur métaphysique et non-duelité qui est les actes du colloque ont été publiés d'ailleurs et donc pendant trois jours il y avait des spécialistes des philosophes contemporains ou pas contemporains qui venaient parler de non-duelité donc moi j'avais parlé de non-duelité chez Douglas Harding mais d'autres avaient parlé de non-duelité chez Schopenhauer non-duelité chez Hegel non-duelité chez Nicolas de Cuse Écartes Plotin c'est vrai c'était impressionnant parce qu'un coup ça devenait quand même on voit que c'est présent c'était quand même à ma connaissance le premier colloque qui était mené sur la non-duelité et la métaphysique occidentale il n'y a pas eu beaucoup de travaux en fait ma connaissance en tout cas peut-être qu'il y en a dans les universités je ne suis pas au courant moi j'ai juste je sais que alors d'ailleurs c'est disponible sur son site internet téléchargé gratuitement sur le site de Greg Gould il a il a publié un donc un petit recueil sur justement à la recherche un peu de la non-duelité dans la philosophie occidentale et c'est après c'est une approche assez assez superficielle mais assez il brosse juste un portrait rapide ça permet aussi de voir effectivement que finalement on n'est pas tout à fait non plus hermétique dans l'histoire de la philosophie non bien sûr à partir du 19e siècle il y a une influence directement de l'orient sur l'occident donc évidemment la non-dualité elle est de moins en moins ignorée on le voit chez Schopenhauer par exemple qui est vraiment le premier philosophe occidental à faire des références explicites aux Upanishads aux enseignements du Buddha on appelait le Schopenhauer le Bouddha européen d'ailleurs et lui il disait voilà les Upanishads développent la philosophie que j'ai moi-même développée et donc à partir du 19e avec les traductions du sanscrit du pali ça entre dans la philosophie occidentale mais moins en France que dans les anglo-saxons parce que comme en Inde il parle anglais c'est plus facilement de perdre les liens mais moi je pense à un philosophe comme Ken Wilber aujourd'hui par exemple qui est un philosophe américain qu'on traduit chez Almora Ken Wilber a ses doubles compétences il connait très bien la philosophie occidentale il connait très bien la philosophie orientale et il a essayé de faire une synthèse des deux et c'est vrai que Ken Wilber ça ne fonctionne pas du tout en France on le traduit mais on ne le vend pas c'est assez difficile d'accès quand même c'est assez oui oui c'est vrai mais les philosophes en général sont assez difficiles d'accès mais c'est vrai que je pense que je pense que dans les années qui viennent va émerger un philosophe occidental capable de faire une synthèse un Bergson si tu veux un Bergson de tout français parce qu'on a besoin d'avoir une philosophie aujourd'hui non duelle c'est sûr en Occident parce que ce n'est pas seulement la copie des traditions anciennes mais qui inclut le meilleur de l'Occident le meilleur de la science qui propose une synthèse en fait je pense qu'on est sur la bonne voie oui bien sûr alors j'avais une question justement sur les termes qui sont utilisés et notamment le terme d'éveil que tu utilises toi dans tes différentes interventions et publications beaucoup et alors que d'autres personnes d'autres traditions sont peut-être plus frileuses à son utilisation et selon les traditions et selon les personnes qui en parlent ça recouvre peut-être des réalités qui sont différentes dans ton expérience et dans ce que toi tu as pu apprendre partager et vivre à quoi est-ce que ce terme renvoie dans ce que tu partages qu'est-ce que ça recouvre déjà le mot éveil est le meilleur mot que j'ai trouvé pour parler de cette expérience que j'ai connue il y a un certain nombre d'années parce que ça a vraiment l'impression que ça m'a fait en fait l'éveil ça renvoie à l'été de réveil donc tu dors puis le matin tu te réveilles avec un réveil peut-être ou sans réveil donc on passe du sommeil de l'état de sommeil profond à l'état de veille ou de l'état de rêve à l'été de veille c'est quelque chose qui se fait soudainement c'est un chèvre oui c'est une aventure et si en plus on est dans un rêve ou dans un cauchemar c'est encore plus frappant parce que tous les personnages du rêve auxquels on avait cru dans le rêve toute cette histoire tous les gens qu'on a vu le paysage tout ça ça disparaît instantanément c'est passé et on se retrouve dans une autre réalité qui est l'état de veille donc l'effet que ça m'a fait ce jour-là le 21 mars 92 à 15h c'est vraiment un réveil c'est-à-dire que j'ai vraiment une impression d'avoir dormi pendant des dizaines d'années et soudainement de me réveiller alors il y a d'autres mots dans les traditions que veille mais c'est un mot qui me plaît parce qu'il est laïque en quelque sorte parce que tous les autres mots on voit une tradition par exemple satori ça on voit au japonais au kensho aussi illumination c'est carrément un mot impossible à utiliser aujourd'hui parce qu'un illuminé c'est que ça fait peur c'est carrément déification ce sont des mots qui renvoient à des traditions plus spécifiques l'éveil ça a l'avantage d'être neutre de renvoyer à cette expérience universelle et donc l'éveil c'est c'est prendre conscience que ce que nous sommes vraiment n'est pas notre individu notre moi habituel c'est que nous sommes vraiment est une présence beaucoup plus vaste sans limite donc l'éveil c'est le passage d'une identité à laquelle on était identifié l'individu a une nouvelle identité donc c'est un changement de connaissance en fait une connaissance différente qui se passe et puis ça a aussi des effets puissants sur l'affect puisque avec l'individu il y a tout un ensemble de stress d'inquiétude et quand on découvre cette vraie nature beaucoup de ces inquiétudes ces stress disparaissent donc c'est à la fois une connaissance et aussi une expérience qui touche les affects donc pour dire en deux mots je veux dire l'éveil c'est la découverte de notre véritable nature une véritable identité au-delà de l'individu alors c'est bon alors il y a des traditions en effet qui peut-être vont appeler éveil autre chose c'est possible mais pour moi en tout cas ça me dit ça je comprends très bien aussi que dans certaines traditions on ne met pas l'accent sur l'éveil c'est-à-dire que il y a peut-être des risques à mettre l'accent sur l'éveil on peut en parler mais pour moi c'est un événement tellement gigantesque dans ma vie et tellement gigantesque dans la vie de gens que j'ai rencontrés avec qui j'ai partagé ou dans l'entourage de Douglas que ça me semble essentiel de mettre l'accent là-dessus et c'est ce que je fais c'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a en nous la possibilité d'une vie différente il y a dans l'esprit humain une potentialité de s'ouvrir à cette dimension à cette dimension de nous-mêmes que d'habitude on ne voit pas donc ça me paraît ça me paraît tellement énorme qu'on n'en parle pas que j'en parle si tout le monde si on en parlait dans la culture si c'était quelque chose que nous connaissions j'en parlerais pas il n'y a aucune raison de mettre l'accent là-dessus mais comme personne n'en parle je veux dire la culture n'en parle pas l'université n'en parle pas les médias n'en parlent pas donc il faut en parler c'est essentiel c'est essentiel de dire qu'il y a la possibilité d'une vie autre que celle d'être identifié à l'individu et tant que je pense que tant que vous pourrez parler je parlerai de ça que des personnes choisissent de ne pas en parler parce qu'effectivement peut-être qu'il ne faut pas mettre l'accent là-dessus pour différentes raisons ça c'est leur choix mais moi ça me semble capital de mettre l'accent là-dessus s'il y a la possibilité dans la vie humaine c'est comme s'il y avait une nouvelle étape possible dans la vie c'est-à-dire qu'il y a l'enfance ensuite Douglas disait qu'il y avait quatre étapes en fait mais on ne connait que trois donc il y a l'état de bébé l'état d'enfant l'état d'adulte et puis après on va en maison de retraite et on meurt c'est un gros trois étapes et puis la réussite c'est la réussite dans l'étape trois avoir un égo puissant de l'argent de la reconnaissance sociale de l'enfance mais c'est pas ça le but de la vie il y a l'étape quatre et l'étape quatre c'est l'éveil c'est l'éveil c'est la découverte de sa vraie nature alors j'ai une question justement sur sur les donc la découverte de sa vraie nature et surtout sur les implications de ça sur sur le ressenti sur l'expérience du monde et sur des des choses un petit peu plus concrètes comme sur la personnalité ou sur sa capacité à souffrir ou à ne pas souffrir est-ce que parce que c'est vrai que certaines traditions peuvent j'allais dire vendre mais peuvent exposer un éveil qui paraît un petit peu alors est-ce que c'est des traditions ou est-ce que ce sont les médias qui 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 exposent ça bon c'est une autre question mais d'un éveil où finalement nous devenons des saints incapables de entre guillemets péché et incapables de ressentir la moindre émotion désagréable quelle est toi ton approche là-dessus c'est-à-dire un éveil authentique est-ce un éveil qui nous fait voir les choses plus clairement ou est-ce que c'est la recherche d'une perfection qui paraît un peu un peu illusoire à mon sens mais quelle est ton ton expérience là-dessus c'est une question compliquée enfin vaste alors moi j'ai fait la différence entre l'éveil et la sagesse même s'il y a déjà dans l'éveil une sagesse mais disons que la sagesse ce serait les fruits de l'éveil et ces fruits comme l'amour comme la compassion comme l'équanimité par exemple donc l'éveil permet à ces fruits de se développer peu à peu dans le temps et je pense dire que ce développement est infini quelqu'un qui dirait ça y est j'ai atteint la limite de l'amour on ne peut plus aller au-dedans on ne peut plus aimer plus que j'aime ça me paraît très très bizarre donc l'amour je crois que c'est saint Augustin qui disait la limite de l'amour c'est qu'il n'y a pas de limite donc on peut toujours aimer davantage donc l'éveil va permettre à tous ces fruits d'apparaître et de se développer à leur rythme mais il y a déjà une sagesse dans l'éveil en fait parce que si j'enviens à ma propre expérience c'est que l'éveil c'est un changement de connaissance comme je dis tout à l'heure en fait on découvre à la place de l'individu au centre de la perception on découvre on peut dire une vacuité et c'est ce qui m'a frappé moi la première fois en tout cas c'est que José avait disparu du champ de la perception il n'était plus au centre il n'est plus José qui regardait le monde c'est une vacuité mystérieuse un espace conscient donc il y a cette cette dimension de connaissance qui est là et qui n'a jamais changé en fait c'est-à-dire qu'il y a une dimension hors du temps dans cet éveil qui fait que ce que j'ai découvert à 30 ans je le découvre maintenant ça n'a pas changé en fait c'est vraiment toujours la même chose la même non-chose mais il y a une dimension de sagesse aussi au niveau des affects parce que quand on découvre cet espace moi ce qui m'a frappé par exemple c'est la liberté à l'égard des pensées j'étais complètement identifié à mes pensées avant donc je souffrais beaucoup par rapport à mes pensées donc il y a liberté à l'égard des pensées assez rapidement aussi j'ai découvert une tranquillité à l'égard des émotions non pas sans émotions mais j'étais plus comme avant emporté par mes émotions balotté comme une feuille morte pour créer des émotions j'étais plus sur les montagnes russes en allant très haut très bas il y avait la découverte d'une paix stable déjà dès les premiers moments donc il y a des choses qui sont découvertes dès les premiers moments puis d'autres qui vont être découvertes peu à peu en fait au fur et à mesure qu'on qu'on vit l'éveil dans le quotidien qu'on vit l'éveil dans les relations avec les autres au travail donc à la fois à la fois le temps n'amène aucun changement dans l'éveil puisque ce qui est découvert est hors du temps en fait il n'y a pas d'âge dans cette présence cette vacuité vraiment pas d'âge du tout donc ça ne change pas je vais poser la question à Douglas Ardine d'ailleurs ça fait 60 ans Douglas que tu vois ta prédature est-ce qu'il y a un changement non aucun dans un certain point de vue il n'y a aucun changement et en même temps on constate oui des changements au niveau de la personnalité au niveau de l'individualité et notamment c'est vrai qu'au début je m'étais dit quand je connaissais quand j'ai découvert toute cette histoire qu'en découvrant l'éveil on allait être sans émotion c'est ce que je croyais on allait être sans émotion j'étais très surpris de voir apparaître en moi de la tristesse parfois de la connexion de la colère parfois de d'excitation et donc c'est important de comprendre que notre personnalité ne disparaît pas dans l'éveil elle est embrassée dans la présence simplement simplement on n'est plus esclave de cette personnalité on n'est plus soumis à cette personnalité on n'est plus le jouet des mécanismes de cette personnalité il y a une il y a une beaucoup plus de souplesse en fait dans cette personnalité hum hum elle peut même d'ailleurs peut-être se manifester encore davantage parce que peut-être qu'il y avait des blocages avant tel trait de caractère de sa personnalité de se manifester puis là il peut s'autoriser à ce trait de caractère peut s'autoriser à se manifester donc il y a on pourrait dire qu'il y a une harmonisation qui se fait entre la personnalité et cette présence il y a un chemin d'incarnation un chemin temporel en fait c'est paradoxal puisqu'il y a donc comme je le disais à la fois ce chemin vertical donc il n'est pas un chemin en fait puisqu'on y est déjà arrivé on est parti c'est la découverte de la présence et en même temps il y a une dimension horizontale temporelle où on apprend à harmoniser la personnalité et la présence d'ailleurs ce n'est pas forcément facile au début parce que c'est un tel choc ça peut être un tel choc dans la vie de cette présence que on a l'impression qu'on ne va pas réussir à être à la fois dans le temporel éternel à la fois dans l'unité et l'unité à la fois dans l'humain et dans cette présence qu'on peut appeler divine ça peut être difficile à vivre au début surtout si on n'a pas un cadre d'enseignement justement si on n'est pas si on ne nous dit pas ce que c'est moi pendant un an ça a été difficile je suis quand même allé voir mon médecin disons que j'étais en train de perdre la raison puisque j'avais l'impression d'avoir disparu du monde donc c'est important d'avoir ce cadre une fois qu'on a ce cadre bon il n'y a pas de problème après ça s'harmonise c'est même intéressant de voir comment comment la comment l'éveil va modifier peu à peu la personnalité mais je ne vois pas comme un travail à faire je ne me dis pas il faut que je travaille sur ma personnalité le seul travail que j'ai qui n'est pas un travail d'ailleurs c'est de me baigner dans cette présence de revenir dans cet espace ouvert et c'est lui qui fait le travail c'est lui qui fait le grand oeuvre c'est lui qui sait quoi faire parce que si moi je veux travailler sur la personnalité ça veut dire que j'ai une certaine idée du but à atteindre j'ai une certaine idée de ce que doit être la sagesse et en fait ce sont encore des idées qui relèvent de l'ego du moi probablement donc le seul truc à faire c'est de lâcher prise de revenir ici à l'espérance à l'ouverture et de laisser cette présence nourrir transformer c'est un peu il y a une image juste un sens il y a une image très célèbre c'est une métaphore celle de la chenille qui devient papillon c'est une métamorphose elle est souvent utilisée dans les textes traditionnels Saint-Thérèse d'Avila utilise par exemple donc nous étions chenilles donc identifier l'individu dans un cocon très fermé même parfois c'est une carapace mais nous sommes appelés à devenir papillon papillon c'est l'éveil bon mais au début le papillon j'imagine qu'il découvre ses ailes il sait pas trop quoi en faire il sait pas c'est nouveau pour lui est-ce qu'il peut quitter la branche se lancer comme ça dans l'espace dans le vide donc il y a une période d'adaptation et ensuite le papillon déploie ses ailes et apprend à vivre comme papillon en début peut-être qu'il sait pas c'est pas trop comment voler mais il finit par s'adapter donc l'éveil c'est la découverte de ses ailes et au début on peut être un peu embarrassé avec cette espèce de grandes ailes qui sont là on sait pas trop quoi en faire et peut-être qu'on n'ose pas non plus se jeter dans l'espace il y a des gens par exemple qui découvrent leur vraie nature mais qui en ont peur ça fait trop peur et donc ils vont essayer d'oublier parce que d'un coup c'est vivre sans en limite vivre comme ça vaste surtout que si cette expérience arrive sans cadre traditionnel ou sans cadre spirituel ça peut donner l'impression même qu'on meurt j'ai fait une expérience de mort c'était affreux j'ai l'impression que c'était le néant le vide moi dans certains stages parfois c'est aussi des gens viennent et qui n'ont pas vraiment avant de pratique spirituelle parfois des gens qui ont très peur de ces méditations sur le sans limite sur le sans forme voilà donc il faut apprendre à vivre avec ces nouveaux grandes ailes tu abordais le terme de cadre et de travail et en même temps paradoxalement il y a cette image de la chenille qui devient papillon donc d'un côté on a l'impression d'avoir un effort il y a quelque chose à faire donc une pratique spirituelle à avoir un cadre et de l'autre on a cette chenille qui n'a pas tellement de choix que de devenir papillon et donc cette dichotomie ça m'amène à cette question qui a fait beaucoup couler d'encre et de débat dans la spiritualité c'est la place de la pratique est-ce que pour atteindre l'éveil enfin atteindre c'est peut-être pas le bon mot mais pour réaliser sa vraie nature est-ce qu'il faut avoir une pratique laquelle et est-ce que la pratique ne pourrait pas devenir un obstacle à cette réalisation oui j'ai beaucoup fait d'efforts moi dans ma vie j'ai fait beaucoup d'efforts quand j'étais dans mes études en prépa ensuite dans l'école d'ingénieur ensuite j'ai continué sur cette lancée j'ai fait beaucoup d'études enfin beaucoup d'efforts pour faire philo et j'ai continué dans cette lancée dans la spiritualité au début je pensais qu'il fallait faire beaucoup d'efforts et donc j'ai fait beaucoup d'efforts pour méditer prendre la bonne posture passer des heures à méditer etc et en fait quand je suis tombé sur l'enseignement de Mizaridata Maharaj lui nous disait non arrêtez votre effort c'est vous êtes vous êtes cela donc c'est votre effort qui vous en éloigne vous êtes déjà le je suis donc plongez dans le je suis jetez-vous dans le je suis endormez-vous dans le je suis enfin donc ça ça a été pour moi libérateur donc j'ai cessé de faire des efforts j'ai cessé d'aller méditer au dojo et j'ai plongé dans cette présence et ça c'était pas un effort ça c'était au contraire répondre à l'appel de cette présence c'était c'était aller vers le sans effort c'était aller vers le naturel vers la joie d'être et soudainement je me suis aperçu que je n'avais pas besoin de faire d'efforts pour être j'avais pas besoin de faire d'efforts pour être j'ai besoin de faire des efforts j'ai pendant longtemps eu l'impression d'avoir besoin de faire des efforts pour être quelqu'un mais pour être personne j'avais pas besoin de faire d'efforts il suffisait que que je lâche tout effort donc c'est ce que j'ai fait à un moment donné en ma vie j'ai lâché tout effort et je me suis reposé dans ce qui était déjà là dans le naturel ce qu'on appelle dans le sanscrit ça est déjà naturel et quand j'ai lâché prise à tout effort je suis allé dans le naturel ce naturel m'a tout donné en fait très très rapidement très très rapidement donc alors bien sûr on pourrait dire oui mais c'est parce que tu as fait plein d'efforts avant que le sans effort a été pour toi finalement libérateur parce qu'il y a plein de gens là qui font pas d'efforts spirituels la plupart des gens n'ont pas tant d'efforts donc voilà ils font pas d'efforts donc pour toi ils s'éveillent non pas ma connaissance donc il y a un paradoxe voilà les gens font pas d'efforts mais ne s'éveillent pas et puis pourtant quand on fait des efforts on s'éloigne alors voilà c'est un paradoxe ce paradoxe il peut peut-être être résolu en disant que peut-être ce qui est nécessaire c'est une attention une attention une attention à qui nous sommes vraiment vraiment qui n'est pas vraiment un effort en fait mais qui n'est pas non plus qui n'est pas non plus le laisser aller des gens qui ne pratiquent pas cette attention donc moi dans les ateliers je propose aux gens la suite de Douglas de prêter attention à qui nous sommes vraiment et ça peut être très rapide en fait très rapide de prêter attention à ceux qui regardent en nous donc Douglas a mis au point une pédagogie pour ça des outils pour cela donc c'est pas un effort pour aller quelque part c'est une attention pour voir qu'on est déjà arrivé pour voir qu'on est déjà ici voilà et là je ferai une distinction entre deux moments c'est que cette attention au début elle peut demander quand même un petit effort parce que notre attention est tournée vers l'extérieur nous regardons le monde et nous négligeons la source qui regarde le monde donc je sais que pour certaines et même pour moi c'est en effet au début je sais que pour certaines personnes ça demande un effort de retourner l'attention par la source ça semble pas naturel un peu comme un saumon qui rende le courant pour aller à la source parfois le saumon doit donner des coups de nageoire voilà ça peut donc demander un petit effort mais en fait assez rapidement on s'aperçoit qu'on est déjà cet espace ouvert une fois qu'on l'a vu en fait une fois qu'on l'a vu on sait y revenir facilement on sait y revenir facilement donc ça n'est plus c'est pas une pratique qui demande un effort cette attention même elle devient naturelle parce que c'est ce que nous sommes donc voilà moi je ne dis pas non plus évidemment qu'il n'y a rien à faire parce que la plupart des gens ne font rien ils ne réalisent pas leur nature je dis il faut ce petit rien d'attention ce petit rien d'attention il faut savoir où regarder comment regarder et ensuite une fois qu'on a vu cette présence ça devient facile c'est un repos dans la présence pour certains il suffit de leur dire où regarder c'est bon c'est très rapide pour d'autres je le constate parce qu'il y a des gens qui sont vraiment beaucoup dans leurs émotions beaucoup dans leurs repensées ils ont un peu de mal à s'arracher enfin en tout cas à percevoir cette présence mais les outils de Douglas nous aident beaucoup enfin moi ils m'ont beaucoup aidé pour résoudre ce paradoxe effort d'un effort donc un petit rien d'attention on découvre la présence et on s'y repose est-ce que tu pourrais par exemple nous proposer un exemple de ces exercices ou de ce que proposait Douglas Harding parce que j'ai cru comprendre qu'ils étaient assez vraiment pratiques oui ils sont très pratiques oui 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 je peux proposer un exercice un peu de café même le mot exercice ne correspond pas exactement parce que par exercice on peut entendre par exemple des exercices de piano des exercices de piano au début on est mauvais puis on s'améliore puis à la fin en 20 ans on fait un concert non non c'est plutôt là on peut tout à fait instantanément voir ça donc il n'y a pas d'amélioration dans le futur votre attention bascule dans la faculté instantanément le mot qu'il utilisait c'était le mot expériences expérimentation en fait ces outils nous permettent de voir ce qui est déjà là ce qui est parfaitement déjà là pour certains il n'y a même pas besoin d'exercice je le précise une phrase peut suffire quand le fruit est mûr un petit coup de vent il suffit à le faire tomber parfois même il tombe tout seul donc on est tous différents face à cette découverte pour certains il faut il faut des gros réveils qui sonnent fort moi par exemple j'ai vraiment eu besoin de la lecture de ma rage et de la rencontre de Douglas alors donc le premier exercice que je vous propose s'appelle pointer du doigt l'exercice de pointer du doigt pointing finger c'est le premier que Douglas ait trouvé et s'il n'avait trouvé que celui-là ça aurait été suffisant il est vraiment au coeur de tous les autres exercices donc on va utiliser le doigt par exemple l'index la main droite ou l'index de la main gauche on va pointer différents objets dans la pièce donc je vais demander aux gens qui nous regardent de faire la même chose de faire vraiment l'exercice de pointer les objets comme je le fais je vais décrire ce que ce qu'on ce qu'on regarde ce qu'on voit je vais décrire ce qu'on regarde je vais poser des questions aussi et je vous demande d'être votre propre autorité vraiment c'est très important de vérifier pour soi-même si c'est vrai ou pas il ne s'agit absolument pas de croire il ne s'agit pas du tout de se fier en autorité je n'ai aucune autorité il s'agit c'est une invitation à vérifier par soi-même ce à partir de quoi on regarde d'accord donc on va pointer le plafond donc voilà dans la direction du doigt vous avez un plafond qui est un objet avec une couleur avec une forme c'est-à-dire que on peut le dessiner le photographier et avec une limite il n'est pas infini et puis avec un âge et voilà il a un certain âge comme c'est donc c'est un objet du monde maintenant vous pointez devant vous donc là vous avez un autre objet moi j'ai l'armoire c'est encore quelque chose qui a une forme qui a une couleur ou plusieurs couleurs c'est quelque chose qui a une limite aussi c'est pas infini et c'est un âge donc c'est un objet du monde vous pourriez pointer comme ça plein d'objets voilà tout le monde c'est ce que fait la science finalement qui étudie des objets qui sont dans l'espace et dans le temps on pointe maintenant le plancher donc dans la direction du doigt vous avez encore un objet n'est-ce pas limité coloré avec une forme avec un âge c'est un objet du monde il y en a plein comme ça dans le monde maintenant vous pointez votre pied alors on pourrait peut-être penser qu'on est en train de se pointer soi mais en fait non vous êtes en train de pointer un objet c'est-à-dire quelque chose qui est une forme forme du pied quelque chose qui a une couleur ou des couleurs quelque chose qui a un âge aussi l'âge du corps il y a quelque chose qui a une limite donc vous êtes encore en train de pointer vers un objet c'est un objet d'ailleurs on voit que c'est un objet il est entouré d'objets il est posé sur les objets il est dans le monde des objets mais c'est vrai qu'on peut avoir tendance à s'identifier alors peut-être pas au pied en particulier mais à tout le corps pointons la cuisse maintenant donc là encore dans la direction du doigt vous avez un objet c'est limité c'est coloré ça a une forme ça a une taille c'est un objet du monde c'est un objet du monde déjà si on regardait dedans on verrait des os de la chair du sang tout ça c'est matériel pointé vers votre ventre et vous mettez le doigt à à peu près 20 cm du ventre donc vous avez le doigt puis vous avez un espace de 20 cm et puis vous avez le ventre donc dans la direction du doigt il y a encore un objet encore un objet qui a une couleur une forme une taille une limite donc pour l'instant pointez vers votre poitrine maintenant donc le doigt pointe vers la poitrine là encore vous pointez vers un objet là encore vous pointez vers une couleur une forme une nuit un âge et donc pour l'instant tout ce que nous avons pointé sont des objets du monde des choses donc pas de problème là-dessus maintenant vous pointez vers ce à partir de quoi vous regardez c'est à dire là vous d'habitude vous placez une tête alors ça devient très intéressant et je vous pose des questions auxquelles je vous demande de répondre en silence dans la direction du doigt est-ce que vous voyez une couleur sans la mémoire sans l'imagination juste à partir d'expérience de l'instant avant est-ce que vous voyez une couleur est-ce que c'est rose est-ce que c'est vert est-ce que c'est noir ou bien est-ce que c'est plutôt transparent est-ce que aussi est-ce que vous voyez une limite dans la direction du doigt est-ce que c'est pas plutôt un espace transparent à 100 minutes est-ce que vous voyez une forme est-ce que vous voyez un âge aussi dans la direction du doigt est-ce que vous voyez des rites temporelles de traces du temps donc qu'est-ce qui est vrai pour vous est-ce que ce doigt est en train de pointer vers une boule de viande dans laquelle vous seriez enfermé quand vous avez une tête ou est-ce que le doigt est en train de pointer vers un espace un espace conscient un espace vide sans forme sans couleur sans nuit sans âge c'est-à-dire que là où d'habitude peut-être par distraction on place une tête dans laquelle on s'enferme peut-être que l'expérience de l'instant présent nous montre quelque chose de très très différent peut-être que le doigt pointe vers vers une ouverture une vacuité maintenant tout en laissant le doigt comme ça on peut mettre le doigt de l'autre main pointe le doigt de l'autre main vers le monde vers ce qu'on a pointé tout à l'heure on a pointé le plateau on a pointé ce qu'il y avait devant nous le plancher le corps et vous voyez que tous les objets qu'on a pointés apparaissent dans cette ouverture que vous désignez par votre doigt tous les objets apparaissent toutes les choses apparaissent dans le dans la non-chose en fait toutes les couleurs apparaissent dans la transparence toutes les formes apparaissent dans le sans-forme tout ce qui est temporel apparaît dans dans ce qui n'a pas de temps donc à partir de quoi est-ce que nous regardons est-ce que nous regardons à partir d'une tête dans laquelle on sera enfermé ou est-ce qu'on regarde à partir d'un espace ouvert si vous baissez les doigts maintenant est-ce que vous avez encore besoin des doigts pour prendre conscience de l'espace ouvert au-dessus de vos épaules que je peux voilà que j'indique avec mes mains comme ça de votre côté c'est vers là c'est au-dessus de vos épaules c'est à partir de quoi vous regardez qu'est-ce qui est vrai pour vous dans mon expérience mon expérience le monde est vu à partir de à partir d'un espace vacant que les bouddhistes appellent chounyata vacuité qu'on peut appeler pour bien vacuité oui qu'on peut appeler ouverture qu'on peut appeler conscience qu'on peut appeler présence qu'on peut appeler absence qu'on peut ne pas appeler aussi parce que c'est silencieux c'est au-delà de tous les maux donc c'est ça que j'ai découvert en fait ce 21 mars 90 à 15h en une seconde je ne m'attendais pas du tout j'ai ouvert les fenêtres de mon appartement et en ouvrant les fenêtres de mon appartement je me suis perçu que j'avais disparu du monde en tant qu'observateur et le monde qui était là qui apparaissait dans sa présence donc c'est très simple en fait la clé de la pédagogie de glace que je continue de partager aujourd'hui c'est le retournement de l'attention de 182 heures c'est ce qu'on a fait on a pointé vers les objets puis soudainement on a retourné l'attention vers la source ce retour de l'attention vers la source est au cœur de tous les enseignements spirituels dans le livre un des livres que j'ai fait il y a un an ou deux qui s'appelle retour à soi retour au soi à la fin je donne une anthologie des textes qui parlent de ce retournement et je me suis aperçu que dans toutes les traditions ça s'en parle dans le taoïsme le budisme l'indouïsme le christianisme même la philosophie grecque on nous parle de ce retournement mais qu'est-ce que ça veut dire se retourner que ça veut dire revenir vers soi ça peut être un peu vague est-ce que ça veut dire regarder mon corps est-ce que ça veut dire regarder mon inconscient regarder mes pensées regarder quelque chose de mystérieux non c'est très simple c'est retourner notre attention vers l'espace ouvert au-dessus de nos épaules enfin au-dessus de nos épaules c'est pédagogique c'est une façon de se rappeler que nous ne voyons pas le monde à partir de deux yeux d'une tête mais de cette espèce non ? merci c'est très pratique et puis ça le fait même de pointer avec son doigt c'est un côté c'est un côté presque enfantin et du coup on découvre le fait de je montre ça puis je montre mon corps puis je je montre là où devrait se trouver ma tête pour le coup le retournement se fait il y a vraiment une bascule qu'on et même quand on pointe les objets en fait il y a ce pressentiment déjà que l'endroit d'où est perçu l'objet c'est pas là où on pense que se trouve notre tête et ça me fait penser aussi à un enseignement du Dzogchen en fait où on demande dans certains exercices c'est certains exercices juste de pointage où ils disent de retourner la flèche de l'attention vers là où on pense qu'elle de là où on pense qu'elle provient exactement oui c'est très proche du Dzogchen le Dzogchen qui veut dire la grande perfection en fait il y a toujours eu cet enseignement direct dans la tradition spirituelle toujours euh mais parfois cet enseignement en direct était recouvert par des couches de cultures de symboles de mythes de rituels qui en rendaient la compréhension difficile quoi là Douglas il a on peut dire que c'est du pure Dzogchen pure Dzogchen en fait alors que Douglas ne connaissait pas le Dzogchen c'est étonnant oui mais si on prend un des grands maîtres du Dzogchen c'est Garab Dordje bon Garab Dordje qui est figure un peu légendaire mais Garab Dordje dont les enseignements sont extrêmement directs aussi et Garab Dordje n'a pas eu de maître humain il était directement relié à la source je crois que je crois que c'est ce qui s'est passé avec Douglas aussi il a directement relié à la source la source a trouvé les moyens de d'aider les gens à revenir à elle à travers Douglas d'ailleurs c'est ce que disait Douglas si ça vient pas de moi ça vient à travers moi malgré moi et donc je pense que voilà dans l'histoire que ce soit l'époque que ce soit les yeux la source s'est trouvée de nouveaux moyens pour revenir à elle et là cet enseignement me semble tout à fait adapté à notre époque moderne il est sain il est non religieux il est concret il est démocratique il n'y a pas de gourou dans cette voie gourou c'est l'expérience donc c'est démocratique il n'y a pas de rien à croire il suffit de constater donc la première étape dans cette voie c'est ça c'est voir cette voir cette présence voir que nous sommes vraiment vraiment et ensuite ça suffit pas et ensuite ensuite il faut il faut continuer d'en être conscient dans le quotidien intégrer le quotidien dans cette ouverture intégrer le quotidien dans cet espace et ça ça peut être une sacrée paire de manches parfois parce que nous avons des énergies qui nous amènent vers l'extérieur des émotions qui captent notre attention les pensées qui captent notre attention et donc voilà la pratique va consister à revenir encore et encore dans cette présence dans cette ouverture jusqu'à ce que ça devienne naturel de vivre à partir de cet espace vacant et ça peut devenir naturel assez rapidement c'est parce que c'est vrai que quand on peut avoir une expérience initiale de je sais pas si on peut dire de non-dualité ou de voilà et que ça peut être très même surtout quand c'est involontaire ça peut être soit déstabilisant soit très agréable aussi et qu'on cherche à retrouver ça et qu'on n'a pas forcément les bons outils c'est vrai que des exercices simples comme ça à pratiquer plusieurs fois dans la journée même à chaque fois qu'on y pense ça peut être une voie intéressante et même plus qu'intéressante je dirais royale pour pour revenir à soi-même mais j'ai une question aussi qui rejoint un peu ça c'est la question du contournement spirituel c'est vrai qu'il peut y avoir un un écueil dans le fait d'avoir pu avoir une expérience vraiment libératrice puis de retomber dans des choses que l'on juge plus désagréables et plus identifiées à un mois séparés c'est qu'on peut essayer d'utiliser ces outils pour pour éviter en fait les expériences plus désagréables pour essayer de comme si c'était un médicament qu'on mettait sur des choses désagréables pour les transformer en des choses même pour les éviter complètement est-ce que quelle est ton approche là-dessus pour éviter ce contournement spirituel qui à mon sens c'est pas tout à fait une très bonne idée parce que ce qu'on cache ce qu'on essaie de cacher sous le tapis à un moment finit par ressortir ce que tu dis est très juste et tu me reconnais là-dedans je crois que j'ai utilisé ça comme contournement spirituel au début certainement parce que évidemment on peut avoir la tendance de vouloir fuir dans la vacuité pour échapper aux difficultés et aux problèmes et en plus on peut revêtir cette suite du monde de tous les apparets de la spiritualité je me retire dans mon refuge intérieur je pronge avec toi qui t'intéresses aux émotions tu es encore dans la non-dialité c'est un truc mental et oui c'est un vrai danger surtout que les gens qui s'intéressent à la spiritualité souvent sont des gens qui ont des problèmes c'est pour ça qu'ils viennent à la spiritualité donc une possibilité c'est ça c'est d'essayer d'utiliser l'enseignement et l'expérience elle-même pour se couper de ses émotions voire même se couper du monde et alors là c'est un vrai piège parce qu'on recrée une dualité au cœur d'expérience c'est-à-dire que la dualité maintenant devient la dualité entre le vide et le plein entre l'éternel et le temporel entre le sans problème et le problématique alors en général ça se passe mal parce que si on suit comme ça son quotidien on se reprend le quotidien à pleine vitesse dans la vie et donc la solution en effet c'est de voir que cette présence elle embrasse la totalité de notre expérience il ne s'agit pas de l'utiliser pour surcouper l'expérience qu'au contraire pour l'accueillir cet espace c'est un espace d'accueil tout ce qui apparaît c'est même pas un espace qui accueille il n'y a pas de dualité au bout du compte entre le vide et le plein entre le nirvana et le samsara entre la forme et le vide il y a une unité entre les deux c'est pas un contenant et un contenu au début on peut pédagogiquement utiliser ce langage puis plein mais c'est un premier étape parce qu'on a identifié une forme donc on pointe le sans forme mais ensuite c'est pour ça que le sans forme embrasse toute forme il est toute forme et ça c'est très important alors la pratique moi Douglas me le disait au début et pourtant je sens doute que j'ai utilisé ça comme enfin je sais qu'à un moment donné j'ai voulu vivre comme Ramana Marchi donc j'ai arrêté d'être professeur j'ai vendu tous mes livres de A à Aristote jusqu'à Z de Xénon et j'ai arrêté d'enseigner alors qu'est-ce qui s'est passé je suis tombé au chômage je suis tombé au malade et ça n'allait plus du tout donc c'est Douglas qui m'a dit donc retour enseigner c'est là que t'as place il avait raison donc j'ai à nouveau embrassé comme je ne l'avais jamais fait auparavant ma vie j'espère dans sa totalité j'ai un métier j'ai des enfants j'ai une épouse voilà une fille avec Lorraine et c'est important en fait d'embrasser son humanité complètement il n'y a pas de dualité à créer et une des choses qui peut aider beaucoup moi ce qui m'aide c'est c'est les relations avec les autres amis qui sont dans cette voie j'ai dit que c'est pas du tout une religion on est même une tradition spirituelle c'est une voie sans tête mais il y a quand même un groupe d'amis il y a quand même des amis c'est complètement informel il y a des amis qui se rencontrent qu'on voit régulièrement et c'est très important finalement d'être en contact avec les autres aussi pour éviter d'aller qu'on vit sans tête alors qu'on a la grosse tête c'est vraiment un paradoxe je vis sans tête en fait j'ai une grosse tête d'ego donc voilà c'était important pour moi de rencontrer Douglas et ses amis d'aller dans les ateliers de temps en temps et de de pouvoir me nourrir de cette humilité qu'il y avait au coup de Douglas servait donc oui ça c'est une question très importante le bypass le spirituel bypass le contournement spirituel c'est une erreur dans laquelle on peut tomber c'est peut-être pour ça d'ailleurs pour venir au début de la conversation que certains enseignants enseignants ne veulent pas parler de l'éveil en fait ils laissent cette question de côté pour que justement les gens ne montent pas peut-être cette expérience en mayonnaise ou en oui puis il y a aussi le fait que la spiritualité devient aussi pour après ça dépend des personnes et de leur histoire mais un bien de consommation d'accumulation de d'enseignants de 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 retraite de il faut qu'on remplisse son carnet complètement et tout ça et mais après je me demande si c'est pas aussi parfois comme ça qu'on apprend c'est à dire en faisant en faisant des erreurs parce que en réalité toutes ces choses là on nous les dit quand quand on rentre sur la voie quelle qu'elle soit et attention attention et puis finalement il y a toujours des zones de d'ombre qu'on ne voit pas parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas et du coup on s'enfonce sans même se rendre compte dans le 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 bypassing par exemple ou des choses comme ça et c'est intéressant de voir que la puissance en fait de la déconditionnement qui nous nous pousse à à peut-être prendre des chemins un peu plus sinueux que ceux le chemin royal qui qui peut être oui oui sans doute pour ça cette opposition entre voie directe et voie graduelle elle est finalement elle est un peu conceptuelle parce qu'en fait on commence tous par une voie graduelle à un moment donné on va on lit des livres on va voir des enseignements on s'inscrit à des stages on raconte des enseignements et puis à un moment donné on découvre directement cette vraie nature et je dirais quand même que c'est important à un moment donné de comprendre qu'on est devenu trouveur parce que effectivement on peut continuer pour passer toute sa vie à être chercheur spirituel ça peut pour le coup c'est l'ego spirituel on recrée un autre ego un ego spirituel de chercheur alors moi je dis souvent dans la vision sans tête c'est pas une voie pour les chercheurs c'est une voie pour les trouveurs en fait et une des difficultés dans cette voie c'est que les gens se disent non c'est pas pour moi quoi c'est c'est pas pour moi l'éveil c'est pas encore ça il y a encore quelque chose après je le mérite pas et ça en plus c'est quelque chose qu'on a vraiment entendu dans les enseignements c'est-à-dire que pour s'éveiller à sa vraie nature il faut vraiment être quelqu'un d'extraordinaire on nous donne toujours on nous donne toujours en exemple des seins donc si toi tu n'es pas un saint tu ne peux plus pas avoir ta vraie nature et vraiment dans mes livres j'insiste beaucoup sur la démystification démystification de l'éveil on a des idées romantiques sur l'éveil que c'est difficile que c'est plutôt pour les orientaux que il faut faire beaucoup d'efforts qu'il faut être exceptionnel non 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 l'éveil c'est le développement naturel de l'esprit humain donc c'est pour tout le monde c'est pour tous c'est pas c'est pas c'est pas les Jeux Olympiques c'est pas la finale des Jeux Olympiques du tout du tout du tout au contraire Jésus n'a-t-il pas dit que bien la voie est ouverte au plus simple au plus simple entre nous donc tout à l'heure tu parlais de l'enfance c'est c'est revenir à cet état d'enfance cet esprit d'enfance tout simple en fait je retourne mon attention de 180 degrés et ici je découvre la vacuité ben oui c'est ça c'est aussi simple que ça et on a du mal avec cette simplicité on pense qu'il y a encore autre chose que non il va y avoir d'autres messages cachés que j'y suis pas arrivé un jour j'ai entendu un enseignement un enseignement de yoga très connu dire quasiment les premières paroles qu'il a dit à son assistance on n'est quand même pas des Ramana Maharshi on n'est pas des Ramana Maharshi voilà si tu dis ça on n'est pas des Ramana Maharshi ben ça met les vêtres très loin et Ramana Maharshi a dit le contraire il a justement dit qu'il n'y a aucune différence entre ce qu'il y a d'écouter et lui et c'est croire qu'il y a une différence qui rend l'éveil difficile donc à ceux qui nous écoutent je dis voilà l'éveil c'est notre bien commun c'est ce à quoi on est destiné c'est tout simple retournez votre attention de 50 degrés prenez conscience de cet espace ouvert voilà donc c'est simple naturel évident ça ça je pense que ça ça donnera envie à des personnes qui qui vont écouter cet entretien alors j'ai une dernière question ouais une question parce que moi je suis un grand amoureux des livres et donc vous êtes éditeur et auteur et donc j'imagine que vous aussi vous êtes un peu un amoureux des livres bah oui plus qu'un peu voilà et donc pour rejoindre le sujet qui nous intéresse est-ce que vous avez vous des livres donc dans dans ce domaine de la spiritualité ou de l'éveil qui qui représentent des des incontournables que ce soit pour vous de manière plus générale quels quels sont les j'allais dire les bibles mais oui effectivement des livres qui qui sont incontournables pour pour tout chercheur et trouveur en fait tu dirais pas qu'il y a des livres incontournables parce que on peut tout à fait découvrir sa vraie nature sans passer par ces livres ça dépend des gens en fait donc Donnie qui aime les livres moi aussi j'aime les livres mais voilà il y a des gens qui n'ont pas ce goût pour lire et en plus maintenant avec bah malheureusement parce que je suis éditeur donc je vois bien les livres sont difficiles à vendre par contre les vidéos ça marche très très bien les gens préfèrent les vidéos et apprennent sur les vidéos que dans les livres donc je dirais pas les livres sont incontournables mais pour ceux qui s'intéressent aux livres il y en a quelques-uns qui sont absolument des chefs-d'oeuvre donc j'ai parlé tout à l'heure de Je suis de Nizar Gadhata Maharaj donc ça c'est l'autre des océans c'est absolument bon c'est magnifique Vivre sans tête de Douglas Harding c'est le premier livre qu'il ait écrit enfin c'est pas le premier mais c'est celui qu'il a fait connaître vraiment Vivre sans tête j'aime beaucoup Jean Klein aussi et je rentrerai La joie sans objet que j'ai édité chez Amora qui reprend 3 ou 4 livres de Jean ça c'est vraiment c'est magnifique parce que c'est une musique une mélodie aussi pour nous amener à la source au silence et puis un livre qui a été très important pour moi c'est les essais sur le bouddhisme zen de Suzuki de Deizé Suzuki c'est un gros livre chez Alain Michel en poche et là Suzuki présente vraiment ce qu'est le zen et ainsi sur le satori donc l'éveil à sa vraie nature il parle pas tellement de méditation assise d'ailleurs dans ce livre il parle vraiment du kensho voir sa vraie nature dans la mystique chrétienne bien sûr il faut bien mettre une carte c'est vraiment magnifique mettre une carte quelqu'un qui a bien sûr cette expérience de non-dualité par exemple dans cette phrase l'œil par lequel je vois Dieu et l'œil par lequel Dieu me voit sont un seul et même œil une seule et même vision une seule et même connaissance un seul et même amour c'est difficile de faire plus non-dual que ça ah oui ça rappelle aussi un petit peu Douglas Arzing dans la formulation de l'œil bien sûr Douglas citait souvent maître écart et puis dans la philosophie occidentale j'inviterais à lire Plotin alors pas tout Plotin parce que les énergies c'est assez long mais il y a quelques traités qui parlent vraiment de la vision notamment le 1-9 traité 1-9 parce qu'il y a c'est des traités mystiques magnifiques on parle vraiment de tout somme il y en a beaucoup mais le Tao Te Ching c'est aussi un événement c'est magnifique alors Lao Tzu appelle ça le Tao le Wu le vide de ce Wu surgit le Yu la manifestation je ne sais pas si je prononce bien je ne sais pas plus si vous plutôt sans screen du Wu surgit la manifestation 10 000 choses surgissent le solide et retournent à cette voilà puis après une fois qu'on a commencé ces livres il y en a d'autres qu'on trouve mais je dirais je suis Vivre sans tête de Douglas Arding La joie sans objet de Jean Klein Les essais de Bouddhisme Zen de Suzuki et Maître Ecarte ce mystique 14ème vous avez là et puis alors dans le Bouddhisme vous parliez tout à l'heure de Dzogchen vraiment il y a Longchenpa qui est vraiment un mystique du 14ème siècle et qui est vraiment un auteur exceptionnel je crois que les livres de Longchenpa expriment avec la quintessence la plus pure l'expérience de l'éveil et des traductions de Longchenpa il n'y en a pas beaucoup en français je sais qu'il y en a qui vont apparaître mais il y a quand même une traduction c'est la liberté naturelle de l'esprit qui a été traduite par qui a été traduite par Philippe Philippe Corvenu en poche aussi la liberté naturelle de l'esprit c'est vraiment magnifique magnifique mais Douglas disait tous les livres au bout du compte ils sont loin de nous ils sont à un mètre de nous ils sont là-bas le livre dans la main en fait ce qu'ils cherchaient c'est ici au centre là au-dessus de vos épaules pour vous donc les livres les meilleurs livres sont ceux qui pointent vers nous-mêmes j'ai oublié Ramana Marchi mais ça va de soi Ramana Marchi il y a plein de textes les enseignements de Ramana Marchi sont un partie de ces importants alors j'ai une une dernière question alors ce qui est plus dirigé pour les 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 personnes qui vont être intéressées par ton approche particulière quelles sont les les modalités que tu peux proposer aux personnes d'accompagnement que ce soit accompagnement individuel ou des des satsangs ou des des stages des retraites qu'est-ce que tu proposes actuellement alors déjà le jeudi soir il y a des rencontres sur Zoom à 20h qui sont gratuites où les gens peuvent venir découvrir cet enseignement je donne aussi des stages assez régulièrement ça reprend maintenant avec la fin du Covid les enseignements reprennent donc là par exemple je vais je ne sais pas quand ça va publier la vidéo mais là je vais mi-mai je vais en Isère fin mai je vais à l'Orient et cet été il y a un stage d'une semaine en dans un centre zen en dans le continental donc je fais régulièrement des ateliers après il y a des sites internet tu as cité tout à l'heure donc il y a Vivre sans tête le site dont je m'occupe qui présente ces enseignements de Buffa Sardine il y a plein de vidéos plein d'enseignements c'est une mine et puis si les gens veulent une rencontre individuelle j'en propose aussi des rencontres individuelles quand j'ai le temps mais je mettrai de toute façon les liens ceux qui veulent découvrir il y a le jeudi c'est gratuit à 20h ceux qui veulent me voir particulièrement ils peuvent m'écrire sinon il y a ces stages un peu partout et je viens aussi donner des stages si les gens veulent m'inviter ils réunissent 15 personnes au moins je peux venir proposer un atelier autour de cet enseignement donc il y a plein de choses super je mettrai tous les liens qui conviennent dans la description je te remercie vraiment pour ce temps et puis pour pour tes partages et je te souhaite une excellente journée merci toi aussi merci de m'avoir invité c'est un plaisir puis comme tu m'avais été recommandé chaudement et effectivement j'ai pu constater très rapidement en allant sur ne serait-ce qu'en voyant tes vidéos etc que on était sur la même longueur d'an donc moi je je suis enchanté merci